Voici Tanguy Passio ! Ça va les petites putes ? Mais non, pardon, pardon, j'aurais dû prévenir. D'autant que jour férié, il y a des enfants qui nous écoutent, des petits connards. Mais non, j'ai pas le syndrome de la tourette, c'est Rachid Hadati qui est à la garde. Non, c'est juste qu'hier, j'étais sur internet, sur le site La Rite du Lion d'Isabelle Adjani, c'est un truc de la Française des Jeux, il y a une photo de son visage, celui qui y trouve une rite gagne 10 000 euros. Alors ils ont décliné le concept, il y a aussi le slip d'Affina Turner et l'électeur d'Anne Hidalgo, le principe elle-même. Quand soudain je vois passer un article du Huffington Post, le site qui vous donne l'impression d'être américain alors que vous vivez à New York. Avec des conséquences terribles, vous vous mettez à tuer votre père par balle, si vous voyez des amis, vous hurlez « Oh my God, I'm so happy » parce que les Ricains, ils dégagent chacun la puissance sonore de 4 missiles russes. Chez eux, Céline Dion est considérée comme une femme normale. Chez le Chineau, elle est classée dans les nuisibles, la chasse à la glu sur Céline Dion vient d'être autorisée par le Conseil d'État. Alors, à part Joe Biden, qui est américain, mais ne fait pas de bruit, parce que ça fait deux ans qu'il pousse un long râle. Depuis 2020, il y a un prêtre à ses côtés qui est là pour écouter ce qui pourrait être ses derniers mots. Pour l'instant, il a juste dit « Qui suis-je ? C'est quoi cette immense maison toute blanche ? ». Un historien vient lui expliquer calmement qu'à la base, elle n'était pas blanche, mais que Kennedy puis Bill Clinton ont joui à de nombreuses reprises dessus, sur les murs, sur Marilyn, sur les stagiaires. Maintenant, les élèves de 3ème qui vont y faire un stage arrivent en côte de maille. Parfois, Biden, il se met à crier à sa femme « Ah, mon dieu, tu as un noir, planque tes bijoux », elle répond « Non, ça va, c'est Obama, il est là pour te soutenir », et donc l'autre s'appuie dessus. Donc, l'article du Huffington que j'ai vu s'intitule « Les gros mots nous rendent plus forts et plus persuasifs ». Et ça, ça m'intéresse, parce que moi, j'ai peu d'assurance. Même quand c'est Alexis le Rossignol qui critique mes pulls, je me décompose. Après, attention, chaque personne a des mots qu'il considère, lui, comme étant vulgaires. Bernard Arnault, c'est classico. L'émir du Qatar, c'est soirée découverte entre mecs du nouveau single de Mylène Farmer. Ici, à France Inter, c'est « Augmentation ». J'ai prononcé ce mot une fois, on m'a enfermé 16h dans un bureau avec Laura Adler et Daniel Morin qui se racontaient à leurs souvenirs de jeunesse, et je m'en fous, moi, des années 40. Et là, rigolez-vous qu'une étude britannique révèle que dire des gros mots entraîne des bénéfices cognitifs, émotionnels et antidouleurs ? Eh oui, les trous du cul ! Ils sont chargés de la puissance de l'interdit. Faites le test ! Si vous aimez un enfant marcher pieds nus sur un de ses chevaliers Playmobil quand il a son glaive, bah vous aurez mal, à part les fakirs qui diront aux gosses « En dehors des heures de bureau, papa aimerait bien penser à autre chose qu'au taf ». Mais la même expérience en hurlant « Ah, sa mère la chienne », le juron fait switcher votre cerveau en mode warrior. Après tout, Hulk, dans les films, au moment de taper, il dit pas « Bisous les loulous, passez un bon week-end, moi je suis de JT ». Non, c'est Lilacadour qui se dit. Pour distinguer les deux, Lilacadour, quand elle devient verte, c'est pas qu'elle est énervée, c'est qu'elle a la gastro et qu'il faut vite s'écarter. Donc Hulk, lui, quand il s'énerve, qu'est-ce qu'il fait ? Il hurle et déchire sa chemise, puisqu'il n'avait toujours pas compris qu'avec un soupule en élastane, il garderait ses vêtements intacts. Ok, il ressemblerait à Bruno Le Maire, et ça, on ne le souhaite pas à personne, il se mettrai crié dans la rue « Je cherche du charisme ! ». Ça va ? Vous suivez les branleurs ? Donc, premier point, les gros mots ont un pouvoir hyper algésique, c'est-à-dire qu'ils aident à surmonter la douleur. Ce qui fait qu'en cas de mal de crâne, au lieu d'aller chez la pharmacienne acheter du doliprane, on peut aller chez la pharmacienne et lui dire « Je vais rien ne prendre, pauvre conne ! ». Plutôt de crever que de filmer mon fric, à une radasse de ton genre. Et hop, de suite, ça va mieux. Attention, vérifiez avant comment est le mari de la pharmacienne, mais en général, il est lui-même pharmacien, un petit monsieur en blouse blanche à lunettes qui dit à Gérard Larcher « Non, mais les coupes fins, ce n'étaient pas en plus des repas ». Donc, il est prenable à la baston. Un pharmacien, même Paul Mirabel, en pleine sieste, il le défonce. Second point intéressant de l'étude, les chercheurs expliquent que le trop-plein d'émotions, quand on dit des gros mots, accélère le rythme cardiaque, donc augmente les capacités physiques. C'est-à-dire que Jean-Marie Bigard, sans son sketch du lâcher de salope, il ne faisait pas le Stade de France. Il disait juste « Oh, tu m'as apporté des fleurs, ben oui, j'ai hésité à t'offrir un peu de bagnole ». Et là, il s'effondrait en murmurant « Je comprends que sur du battle brèche t'es un peu léché, on ne fasse pas Wembley ». Et donc, à l'aune de cette étude, on comprend pourquoi les footballeurs sont si grossiers. Ça les motive. Materazzi, qui est une voiture pour les dyslexiques, en 2006, quand il a insulté la sœur de Zizou. C'est peut-être juste pour se rebooster. Et ça marche, regardez le rap, ces gens sont tellement vulgaires. Mais ils ont la patate. Alors que Charlotte Gainsbourg, qui est si polie, si gentille, ben elle n'a pas d'énergie. À la maison, ils vont atteindre à installer un système de poulies pour la faire sortir du lit. Et chaque matin, un cycliste dopé est obligé de venir lui crever ses poings noirs dans la bouche. Si en se levant, elle criait « Alors salaud, tu crois que les biscottes elles vont se jeter d'elle-même dans le pot de confiote ? Tu la portes ou pas mon petit-déj, je fasse de paix ». Mais demain, elle passe de 2 BPM à 1730. Un truc où maman en rêve de punkachien dans les Côtes d'Armor, les mecs disent « Oui, non mais c'est trop hard, passe-nous plutôt de la techno-hardcore qu'on décompresse ». Voilà, donc si vous avez un petit coup de mou, laissez-qu'à foutre, vous savez ce qu'il vous reste à faire, sinon on peut préférer les gens polis et tout mous, d'où ma passion pour Carla Bruni, cette pétasse. Merci connard ! C'était Tanguy Pastureau, ce trou de balle sera au cœur de la renaissance, un endroit de merde, du 1er au 17 décembre, un mois pourri. Bon, heureusement qu'on est grand-dredi ! Bon, heureusement qu'on est grand-dredi !